Musique Je m'appelle David Olivier, j'ai 28 ans et je pratique le rallye-cross en championnat de France depuis 4 ans. Musique Je commence par la coupe Logan, j'ai fini vice-champion la première année, champion la deuxième année, ce qui m'a permis de monter dans une catégorie supérieure qui est la catégorie Super 700 D1A, dans laquelle j'ai fini vice-champion la première année à laquelle j'ai participé et champion la deuxième année en l'occurrence en 2011. Musique Ça a commencé depuis tout petit, je suis dedans, du fait d'être de l'entreprise familiale, d'avoir mon papa qui tient une entreprise dans le milieu du sport automobile. Donc naturellement, la passion était là et quand la coupe Logan s'est lancée en rallye-cross, c'était une formule de promotion à un prix raisonnable. Et donc on a dit, on va aller là-dedans, ça va nous permettre de se lancer. Et puis voilà, le résultat est là, maintenant. Musique Un petit peu de glumis, parce qu'il y a de la terre, il y a de goudron, donc un mélange de pas mal de disciplines du sport automobile qui est vraiment regroupé dans cette discipline-là. Donc c'est vraiment tout ça qui me plaît, beaucoup de sensations, un week-end toujours très mouvementé, donc vraiment, c'est vraiment ça qui me plaît. Musique C'est une Twingo, c'est la base d'une Twingo 2 que nous avons reconstruite dans nos ateliers entièrement. C'est ce qu'on appelle une Twingo Super 1600. Donc c'est une voiture qui développe en 1600 cm3 atmosphérique de 235 chevaux à 9000 tours minutes pour un poids de pilote à bord qui est un poids d'homologation de 1000 kg. Voilà, elle est deux roues motrices, boîte séquentielle, donc l'équivalent d'une boîte un petit peu de moto. Musique C'est plus de 50% de toute façon de la réussite, parce qu'un bon pilote, s'il n'a pas une bonne monture, s'il n'a pas une bonne voiture, il ne sera pas devant. Donc il faut vraiment les deux, il faut un beau couple, il faut vraiment une voiture performante et fiable et un pilote qui soit aussi forcément performant et fiable. Donc c'est l'aspect mécanique et l'aspect, l'esprit de l'équipe et vraiment tous les gens qui nous entourent, tout ça c'est très très important. Musique Avant de connaître l'esprit de compétition, le simple plaisir de rouler comme ça me suffisait. Maintenant l'adrénaline d'un résultat, de vraiment avoir la compétition entre concurrents et c'est ce qui fait aussi que ça nous met la pression. Et puis bon, oui, comme je vous le dis, c'est l'adrénaline qui est très importante sur un départ quand on a nos adversaires de chaque côté de nous. Et cette tension qui monte, c'est si ça c'est indispensable. Je ne suis pas un grand stressé, j'arrive en général bien à gérer ce côté-là de ma personnalité. Après, l'avant-dernière course cette année, je ne l'ai pas abordé très très bien et du coup j'étais vraiment stressé tout le week-end et ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, je suis arrivé à la dernière course, ça m'avait vraiment servi de leçon. Je suis arrivé à la dernière course beaucoup plus serein en arrivant beaucoup mieux à gérer ce facteur stress. Et voilà, ça a marché. C'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer. Je pense qu'il faut être bien entouré pour ne pas avoir à trop penser, trop gamberger. Et du coup, c'est ça, je pense, la clé de la réussite. Le risque zéro n'existe pas, mais que ce soit en sport ou en voiture sur la route ou n'importe où, je dirais qu'après, ce n'est pas plus dangereux qu'un autre. On se fait très rarement mal, même en ayant fait des grosses sorties des fois. Les voitures sont bien équipées, on a maintenant des normes de sécurité qui sont vraiment proches de la perfection. On a des arceaux qui sont très très solides. On est équipé du système Hans maintenant, qui est vraiment quelque chose aussi, c'est une grosse avancée dans le monde du sport automobile au niveau de sécurité. On a des bons harnais, des bons... Au niveau tenue vestimentaire, tout est humifigé et on va dire bien... Enfin, tout est contre le feu, quoi. Donc, non, non, c'est très très bien protégé. Je pense qu'on n'est pas au risque zéro, mais on n'en est pas loin. On a un sport qui déplace beaucoup de monde. On a en moyenne 20 000 spectateurs par épreuve avec un pic, entre autres à l'OEA, où on a 40 000 spectateurs sur deux jours. Je dirais que par rapport à un match de foot, c'est quand même énorme de pouvoir tenir 40 000 spectateurs sur deux jours. De toute façon, après les 24 heures du mois, c'est le sport automobile en France, c'est le deuxième sport automobile en France qui ramène le plus de spectateurs après les 24 heures du mois. Passis en fin de saison. Bon, en l'occurrence, un peu moins cette année quand ça marche vraiment bien et quand le titre est là. Mais je dirais que quand la saison arrive à sa fin, on est presque content en se disant, ça y est, c'est fini, la pression retombe. Parce que comme en fin de saison, la pression est beaucoup plus lourde, donc la pression retombe. Mais je dirais qu'au bout d'un mois, quand on va arriver au courant décembre, on va vraiment être pressé que ça recommence. Je dirais plus calme qu'avant, au contraire. Je suis plus calme sur la route depuis que je fais du sport automobile. Je dirais qu'à 18 ans, j'ai eu comme beaucoup de gens une petite période de folie où on faisait un peu les fous un peu partout. Et puis du coup, maintenant, le fait de vraiment pouvoir se dépenser dans une voiture, dans un cadre vraiment fermé où on est libre, entre guillemets, de faire un petit peu, pas n'importe quoi, mais de vraiment prendre des risques, mais tout en sécurité. Je pense qu'après, sur la route, déjà, ça me fait ouvrir les yeux sur certains dangers. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on se disait « Désormais, financièrement, ça va être compliqué pour l'année prochaine parce que tous les ans, les budgets augmentent. » Maintenant, avec le titre, on voit les choses un peu différemment. On se dit que ce soit nous, l'équipe et les gens qui nous entourent que ce serait vraiment dommage d'arrêter là-dessus. Donc, on se lance à la recherche de partenaires. On va un peu gambader la Vendée et voir plus loin pour essayer de trouver des partenaires pour la saison prochaine sans qui ce ne sera pas possible de toute façon.